Dans les maisons, aujourd'hui on va faire ce qu'on appelle un travail d'encosticage. L'encostique c'est la cire. La cire ça s'emploie sur les meubles et ça peut aussi s'employer sur des cuiranciens par exemple. Sur les meubles que vous aurez à cirer dans la maison, vous allez utiliser des bonnes cires d'abeilles, comme celles-ci, qui sont des cires artisanales et qui sont des bonnes cires qui vont bien pénétrer les surfaces que vous allez avoir à entretenir. Donc les meubles cirés, comme celui-ci qui est très ancien, vous avez simplement à y passer une petite couche de cire, la faire briller et éventuellement il va passer une deuxième couche, de façon à ce que ça soit bien applicable le travail que vous allez faire. Bien évidemment, avant de cirer, il faut bien nettoyer, dépoussiérer, absolument c'est très important. Donc on va commencer par dépoussiérer et ensuite une à deux couches fines, plutôt fines que l'épaisse. Donc une première qu'on fera lustrer quelques heures après et ensuite une deuxième qu'on refera lustrer définitivement. Il y a des meubles qu'il ne faut pas cirer. Je vais vous montrer lesquels. Donc il y a certains types de traitements des bois qu'il ne faut pas cirer et ça vous allez me découvrir avec moi un petit peu plus tard. Donc il ne faut pas faire de bêtises dans les maisons, on ne cire que ce qui doit être ciré. Donc voilà déjà ce meuble ancien qu'un de vous va pouvoir faire. D'autres auront d'autres nettoyeurs spécifiques. Si vous aviez des parquets, ce serait plutôt de la cire liquide à l'air, que vous allez passer à la serpillière. Donc avec un balai bros, une serpillière, vous imprégnez votre serpillière de cire liquide et là, vous avez des grandes surfaces comme ça. C'est pour ça qu'on les fait et ensuite éventuellement si vous avez eu une cireuse électrique, sinon c'est l'huile de goutte. Voilà et je pense que pour aujourd'hui, pour l'écran d'un postique, on va commencer déjà à voir les meubles à cirer ou non et ensuite vous pouvez commencer votre travail. Je crois.